bonjour aujourd'hui je vais vous présenter comment monter un snorkel sur un dacia duster pour effectuer ce montage il va nous falloir les outils suivants on va commencer par ouvrir le capot le snorkel va se situer sur le haut de l'aile et longer le montant du pare brise on va desserrer la roue lever le véhicule et le sécuriser nous allons maintenant enlever les points de fixation de la joue d'aile pour pouvoir retirer le pare-boue alors attention il faut tirer assez fort pour pouvoir le sortir nous allons maintenant enlever les quatre points de fixation de la calandre puis la retirer on va dégraffer le pare-choc côté chauffeur pour pouvoir retirer les points d'utilisation de l'optique de phare attention quand vous débranchez l'optique de phare il faut faire attention de bien dégraffer la commande de hauteur de phare puis le connecteur d'alimentation on va poser les goujons de fixation à l'aide d'écrou et contre-écrou c'est parti c'est parti maintenant je prends mon gabarit j'y mets dessus une bande de scotch je le rapporte sur l'aile et je l'ajuste avec l'arête haute de l'aile et mon feu de clignotant avec un marqueur je trace des trous de perçage ensuite je perce avec un petit fourier et je finis avec un trou de 9 pour un boulon de 8 pour avoir un petit peu de jeu pour le gros trou moi je le fais avec une scie pneumatique pour la finition j'utilise une petite meuleuse si jamais vous avez un compresseur d'air vous pouvez la trouver sur notre site internet dans le lien et dans le descriptif de la vidéo pour finir je mets un petit coup de peinture pour éviter que ça rouille je m'assure que le schnorkel s'applique bien sur l'aile et je m'assure que l'ensemble du schnorkel s'aligne bien avec le montant du pare-brise je m'assure que le schnorkel s'applique bien sur l'aile je monte la tête j'enlève le joint du montant du pare-brise je monte la petite patte de maintien du schnorkel je la fixe et je fais mon traçage pour faire les deux petits trous je ressors ma patte pour pouvoir percer mes deux trous maintenant je peux la fixer définitivement à l'aide d'une pince à rivets je prends maintenant mon joint je fais un repère pour l'emplacement de la patte et je le découpe avec un ciseau je remets mon joint en place je mets mon collier sur la tête j'aligne la tête avec le toit et je finis par serrer le collier au niveau de la patte de fixation je lui fais un joint d'étanchéité je vais maintenant présenter le collecteur d'air et voir l'emplacement où je vais faire le trou je vais commencer par découper la petite patte avant de faire le traçage pour le trou le collecteur d'air va sortir à cet endroit là je dégage mon faisceau électrique je vais tracer l'emplacement du trou par contre attention la découpe n'est pas du tout facile une fois mon trou fait je fais la finition avec ma petite meuleuse et j'y mets un petit coup de peinture maintenant je présente mon collecteur d'air et je le fixe je repère à l'emplacement de la gaine de l'arrivée d'air du filtre à air puis je l'enlève on va présenter la gaine de jonction de filtre à air au snorkel en la passant entre la face avant et la batterie je finis par serrer mes deux colliers maintenant je peux remonter mon optique de phare en faisant attention de bien refixer le petit câble de réglage de phare et le connecteur je réagrafe mon parochoc et je remonte la calandre je remets en place le pare-boue en remettant tous les points de fixation alors attention il va falloir maintenant aussi remettre en forme le garde-boue au niveau du passage du collecteur d'air à l'aide d'un décapeur thermique alors attention ce Je remets en place ma roue, j'enlève ma chandelle de sécurité et je baisse mon véhicule. Maintenant, je n'oublie pas bien sûr de serrer la roue. Voilà, aujourd'hui, je vous ai montré comment monter un shorkel sur un Dacia Duster. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto.